... Alors, Quentin Warlop, on vient de le voir, des documents étonnants, il y a deux volets dans cette affaire, l'enquête pour la disparition et l'enquête pour corruption qui concerne Serge Kubler. Est-ce qu'on peut dire ce soir que les deux volets sont liés ? Eh bien, François, juridiquement, non. Mais c'est la disparition de Stéphane Dehuit qui est en fait la porte d'entrée de l'enquête qui débouche ensuite sur le volet de la corruption. Et c'est là que l'on retrouve la trace de Serge Kubler. Les deux hommes faisaient du business, ils faisaient des affaires ensemble au Congo. Serge Kubler, lui, est inculpé de corruption. Mais à ce stade-ci de l'enquête, il est important de rappeler qu'il n'a pour l'instant rien à voir avec la disparition de Stéphane Dehuit. Alors, Serge Kubler a été incarcéré, entendu par la justice, mais est-ce que d'autres personnes vont maintenant être auditionnées ? Oui, François, car il reste au moins deux témoins clés dans cette affaire. D'abord, la princesse Odette, vous l'avez vu dans le sujet, un personnage qui a tout de même mis près de 25 jours avant de signaler la disparition de son compagnon. Nous l'avons bien évidemment contacté et elle ne souhaite pas s'exprimer avant la fin du mois. L'autre personnage, c'est Antonio Godzi, on le connaît bien chez nous, en Belgique. C'est l'un des dirigeants de Dufferco en Belgique et il devra s'expliquer sur les missions qu'il a confiées à Serge Kubler pour Dufferco au Congo. Il devra aussi s'expliquer sur les sommes versées, en gros, à quoi servait cet argent à créer des sociétés, ou alors, comme le soupçonne la justice, à mettre en place tout un système pour corrompre des personnalités congolaises. L'avocate de M. Godzi nous l'a confirmé. Il sera très prochainement entendu par la justice. Sous-titrage ST' 501